Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Merci de nous rejoindre, les vraies voix responsables comme tout les mercredis avec des sujets très différents. Au sommaire de cette émission avec Philippe David, le nucléaire, souvent décrié mais désormais reconnu comme une énergie verte par le Parlement européen. Lors d'un vote en novembre dernier, les eurodéputés ont donc estimé qu'il fallait soutenir la filière comme enjeu de souveraineté face à la Chine et aux Etats-Unis, Philippe. En France aussi, après des coups d'arrêt et des sites emblématiques, le nucléaire a fait un retour en grâce sous la présidence Macron. Le chef de l'État entend développer des mini-réacteurs modulaires de quatrième génération, mais aussi soutenir la recherche sur la fusion nucléaire du futur. Alors, fusionner plusieurs atomes ensemble plutôt que de les scinder, l'idée est censée permettre en tout cas une production nucléaire plus efficace. L'idée encore futuriste mais censée générer aussi moins de déchets. En attendant, des start-up veulent développer des réacteurs censés utiliser des déchets nucléaires comme combustibles en réduisant la durée de la radioactivité. Car la gestion des déchets et des risques reste la principale crainte des opposants au nucléaire. Avec des accidents restés dans l'histoire, Tchernobyl en ex-URSS, Fukushima au Japon, Three Mile Island aux Etats-Unis. Monsieur le Président, affirmer que le nucléaire sauvera le climat est un mensonge, affirment les écologistes Yannick Jadot et Marine Tondelier. Dans une tribune publiée par Libération Aujourd'hui, ils mettent en avant la pollution générée par l'extraction d'uranium. Alors le nucléaire est-il trop risqué ? C'est une question. Faut-il s'en passer à long terme ou au risque de compenser par des moyens plus émetteurs de CO2 comme le charbon ? Après 19h30, ce sera le début avec Marion Rivet, porte-parole du réseau, sortir du nucléaire. On va en parler avec elle. Il y aura aussi Valérie Faudon, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Stéphane Sarade, directeur de recherche au CEA de Saclay, le commissariat de l'énergie atomique et auteur de Homo Energicus pour la transition Bacarbonne chez Humaine Science. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et bien sûr, notre spécialiste Loïc Lefloc-Préjean qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, les Vraies Voix Responsables. C'est jusqu'à 20h. Les Vraies Voix Sud Radio. Et donc, le nucléaire français, c'est revirement Philippe. Oui, des revirements, puisqu'on se rappelle, il y a eu la fermeture de Superphénix, là il y a eu la fermeture de Faissonaï, mais on va relancer les réacteurs. On va commencer par cette question. C'est une spécificité française d'avoir fait le choix historique du nucléaire, tiens, Loïc Lefloc-Préjean ? Non, pas spécificité française, mais parce que c'est... Nous avons commencé par prendre les centrales Westinghouse américaines et que nous avons francisées. Donc, les Américains nous ont précédés. Enfin, disons que l'idée d'utiliser la fission pour nucléaire qui conduisait aux bombes pour en faire un instrument civil est une idée qui n'est pas neuve. Et qui était l'idée générale des physiciens en France, comme aux Etats-Unis, comme dans la plupart des pays d'Europe. Donc, disons que la physique nucléaire est, par contre, une grande spécificité française sur laquelle nous avons énormément eu de prix Nobel, dont les Curie. Nous avons eu quand même trois prix Nobel sur bien connus de tous les Français, j'espère, et qui sont dans les livres d'histoire, j'espère, et qui ont fait la physique nucléaire. Et si aujourd'hui, le nucléaire est devenu un gros monde chez certains, les gens qui vont dans les hôpitaux français et qui sont soignés par la médecine nucléaire ne sont pas tristes du tout de connaître un peu mieux ce qui se passe chez eux, dans leur corps, et comment ils sont soignés. Donc, je pense qu'à un moment, le nucléaire était une histoire de bombes, et que, je dirais qu'après Hiroshima, il s'est passé presque 100 ans, et le nucléaire, il est dans toutes les activités humaines aujourd'hui. Eh bien, à deux ans, aujourd'hui, le Parlement européen vient donc de reconnaître, noir sur blanc, le nucléaire comme une énergie verte à développer. Avec nous, Valérie Faudon, qui vous est déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire, c'est une bonne nouvelle ? Oui, très bien. Alors, on le savait depuis longtemps, puisque les scientifiques du GIEC nous disent que le nucléaire est une énergie à faible émission de gaz carbonique, donc bonne pour le climat, aux côtés des renouvelables, aux côtés d'autres technologies. Donc, c'est reconnu depuis longtemps, mais ce n'était pas reconnu politiquement. Et pour la première fois, non seulement il y a eu un vote au Parlement européen, mais il y a eu aussi, pour la première fois, le nucléaire, et dans l'accord final de la conférence sur le climat, qui s'est déroulée en décembre à Dubaï. Donc, pour la première fois, dans un accord climatique mondial, il est marqué qu'il faut accélérer le développement de toutes les solutions, dont le nucléaire. Ce qui est dingue, Stéphane Sarad, c'est que ça fait des années qu'on nous dit, stop au nucléaire, c'est plus possible, c'est une catastrophe, et maintenant, tout à coup, on reconnaît que... Qui est on. Eh bien, oui. C'est la même majorité qui a fait ce qu'il y a, mais qui est on. C'est-à-dire que c'est on, c'est les antinucléaires. Et donc, c'est une fraction minoritaire de l'activité humaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antinucléaire dans les hôpitaux. Vous voyez, donc je crois qu'il faut à un moment prendre les choses d'un peu plus haut. Et nommer les choses, Stéphane Sarad. Voilà, et nommer les choses. Oui, alors je pense que ce que nous voyons à l'heure actuelle, on assiste à un point qui est très important, c'est que, vous l'avez évoqué pendant de très nombreuses années, le nucléaire a été considéré par certaines personnes, comme ça a été indiqué, comme étant un problème. Et je pense que ce que l'on vit à l'heure actuelle, et c'est ce qu'a évoqué Valérie avec les aspects enjeux climatiques, c'est que maintenant, le nucléaire fait partie de la solution. Et c'est ça, je dirais, pour moi, la nouvelle dynamique, le driver, vous l'appelez comme vous voulez, qui amène à considérer le nucléaire comme étant une partie de la solution des énergies décarbonées, à côté des énergies renouvelables, bien évidemment. Oui, mais sur quoi il se basait, en fait ? Parce que nous, on a besoin de comprendre. Pourquoi on est anti ? Pourquoi certains sont antinucléaires ? C'est quoi le problème ? Le problème qui était posé à l'époque du début d'antinucléaire, c'est le problème lié aux déchets nucléaires et à la dangerosité. D'accord. Alors, la dangerosité, elle a été surévaluée, puisqu'on a vu que sur Tchernobyl, finalement, on est arrivé à régler le problème, malgré tout ce qu'il y avait, les erreurs qui ont été commises par les soviétiques de l'époque, et qu'à Fukushima, il n'y a pas eu un mort nucléaire. Tous les morts sont des morts de tsunamis, des morts de l'eau. Dans les accidents dont on parlait tout à l'heure, Philippe, ce n'est pas un accident nucléaire, c'est un accident de tsunami. Donc, on a exagéré ça de manière à éviter l'utilisation du nucléaire, et on a fait pire. C'est-à-dire que, comme on avait la capacité d'utiliser les déchets pour, qui sont de l'uranium défraîchi, si vous voulez, issu des centrales, ou du plutonium, quand on avait ça, la guerre a porté sur l'utilisation des déchets qui ne devaient pas être faites. Et c'est l'histoire de Neutron Rapide, qui ont été arrêtés, Superphénix, dont parlait Philippe tout à l'heure, en 1997. Donc, on a, non seulement, on a essayé d'éviter le nucléaire pour des mauvaises raisons, mais en plus, on a arrêté la solution éventuelle d'un des sujets qui étaient traités. Mais quand on a arrêté Superphénix, justement, le but, c'était de réutiliser les déchets. Est-ce qu'on a quand même avancé un peu dans ce domaine ? Oui, alors ça, c'est vraiment la spécialité de Stéphane, mais c'est vrai qu'on a, en France, eu deux réacteurs qui nous permettaient d'utiliser les déchets pour faire de l'électricité. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on utilise quand même 10% de l'électricité nucléaire produite en France et produite avec des matières recyclées. Donc, on a quand même gardé ce savoir-faire et on l'utilise aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'avec, si on avait vraiment une flotte aujourd'hui de surgénérateurs, on pourrait aller beaucoup plus loin. Stéphane Saran. Oui, alors je crois qu'en fait, moi je reviens à votre question initiale. Pourquoi est-ce qu'on a peur du nucléaire ? Je n'aurais pas la prétention d'avoir la réponse. Mais je pense que la réponse est aussi une réponse, on va dire, qui n'est pas analytique. C'est-à-dire, pourquoi les gens ont peur de l'avion ? Et ils prennent malgré tout l'avion. Donc, je pense qu'il faut s'interroger aussi. C'est un problème de communication, en fait. C'est un problème de communication, c'est un problème de perception, c'est un problème de risque. C'est irrationnel ? C'est lié à notre culture. Moi, je comprends que des gens aient peur du nucléaire dans la mesure où certains ont peur de l'avion. Mais l'avion, c'est le moyen de transport le plus sur le monde. Le plus sûr par million de kilomètres parcourus. Et le nucléaire, en termes de quantité de mégawattheures produits, c'est celui qui amène le moins de décès. Et donc, voilà. On a ce lien-là. Et malgré ces éléments objectifs, il y a l'aspect subjectif qui est lié. Ça a été évoqué par Loïc tout à l'heure. Il y a eu Hiroshima. Les fonds baptismaux du nucléaire sont vraiment liés à ce point-là. Il faut attendre 1950. Atom for Peace, lancé par les Etats-Unis. Pour justement basculer vers le nucléaire civil. Pour revenir maintenant à la seconde question. Pour vos auditeurs, le nucléaire, c'est une histoire de génération. D'accord ? À l'heure actuelle, le parc nucléaire français, c'est deuxième et troisième génération. Ce sont des réacteurs à eau pressurisé. Donc, en gros, des cocottes minutes que l'on monte en pression un petit peu avec de l'eau chaude. Et cette eau chaude forme de la vapeur qui est détendue à travers des turbines pour faire de l'électricité. Donc, c'est notre parc actuel Gène 2-3 qui utilise, ça a été dit, de l'uranium enrichi. Et 10% de ce combustible utilise maintenant du plutonium qui est récupéré dans un précédent combustible. Et puis, il y a les réacteurs de quatrième génération qui sont des autres concepts qui vont utiliser beaucoup plus une typologie de combustible complètement différente, beaucoup plus large, notamment des déchets. Et c'était le cas de Phénix et Superphénix, des réacteurs à neutrons rapides refroidis au sodium. Il y a dans le monde globalement six grands concepts qui sont gérés à travers un forum qui s'appelle le Forum Génération 4. Et bien sûr, la France et le CE en particulier n'a jamais cessé de travailler sur ces réacteurs de quatrième génération que l'on va retrouver notamment maintenant à travers les projets issus de petits réacteurs nucléaires, donc de quatrième génération. Donc, il n'y a pas eu d'arrêt de la recherche et du développement. Eh bien, on va faire une petite pause, on revient dans un instant et on fera justement un état des lieux du nucléaire en France aujourd'hui. On en est où ? Et les perspectives, parce que c'est important aussi. Qu'est-ce qui a fermé et pu fermer ? Parce que vous, vous êtes dedans toute la journée, mais nous, on est un petit peu perdus. On fait une petite pause, on revient dans un instant, on vous parle du nucléaire avec trois spécialistes et puis notre Loïc Lefranc. Souriez, Loïc ! Ils sourient toujours ! Faites semblant d'être heureux avec nous. Allez, à tout de suite. On va vous laisser ce qu'histoire. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix responsables. Parlons vrai, les vraies voix. Sud Radio, avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. On parle d'un sujet qui fâche un petit peu, ça s'appelle le nucléaire. Alors, c'est très, très, très divisé. On en parle avec nos deux invités, nos trois invités en tout cas. Loïc Lefranc, Lefranc Préjean qui est avec nous. Oui, vous êtes un peu une vraie voix. Valérie Faudon qui est avec nous, déléguée générale de la Société française d'énergie nucléaire. Et on vous remercie d'être encore là. Stéphane Sarade qui est directeur de recherche au CEA de Saclay, qui est le commissariat à l'énergie atomique. Merci d'être avec nous. Et on se dit, faisons un état des lieux avec ce qui se passe aujourd'hui et les perspectives du nucléaire de demain avec vous par exemple, Valérie Faudon. Parce qu'on dit que les centrales françaises sont assez anciennes. Elles datent de Georges Pompidou, voire de Valérie Giscard d'Estaing. La dernière 2004. Donc, en fait, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de faire un énorme programme de relance du nucléaire qui est équivalent par son ampleur avec le programme Mesmer des années 73. Alors, pourquoi ? En fait, il faut voir qu'il y a plusieurs programmes en cours. Alors, le premier, c'est d'abord de faire des travaux sur notre parc nucléaire actuel. On a 56 réacteurs. Les premiers sont en train de passer le cap des 40 ans. Et donc, il y a des très gros travaux de rénovation qui sont faits pour pouvoir les exploiter jusqu'à 50 ans, 60 ans, voire plus. Parce que c'est quand même 70% de notre électricité. Ça veut dire qu'en France, on en a 56 réacteurs. On a 56 réacteurs qui produisent... Alors là, on doit être à peu près à 50 gigawatts en ce moment. Ils sont presque tous en ligne puisqu'on est en hiver. Et c'est vraiment en hiver qu'on en a besoin puisqu'en hiver, notre consommation d'électricité est bien supérieure à l'été. Pour le chauffage déjà. Et puis, il fait nuit tôt. Voilà. Donc, on a besoin de beaucoup d'électricité. Alors, ça, c'est vraiment le premier programme. Le deuxième programme, on attend une décision sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Donc, les fameux EPR. Six EPR, c'est ce qu'avait annoncé le président de la République dans son programme en février 2022. Et donc, on attend, il va y avoir une loi de souveraineté énergétique qui va arriver au Parlement. Et donc, on va débattre au Parlement de la construction de ces nouveaux réacteurs. Alors, justement, on a parlé des EPR. Vous avez oublié quelque chose ? C'est qu'il y a un 57ème réacteur qui va apparaître au printemps. Oui, bien sûr. Et qui va arriver cette année, qui est flamandé 3. Qui est le fameux réacteur qui a été retardé pour des tas de raisons sur lesquels on ne reviendra pas. Mais qui va fonctionner à partir du printemps. Alors, ce n'est pas tout, parce que vous en avez parlé aussi. On a un programme sur les petits réacteurs innovants. Oui. Donc, les petits réacteurs modulaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on comprenne bien ? Alors, ça, c'est des réacteurs très intéressants, parce qu'ils sont de petite taille. Donc, il y a des nouveaux modèles économiques. Et puis, comme ils sont flexibles, ils peuvent faire non seulement de l'électricité, mais par exemple de la production de l'hydrogène. On va avoir besoin d'hydrogène pour décarboner l'industrie. C'est-à-dire pour réduire la pollution de nos sites industrielles. Ils vont aussi pouvoir faire de la chaleur. Et là encore, on a besoin de chaleur pour remplacer l'utilisation du gaz, par exemple, dans le chauffage, pour les réseaux de chaleur urbains, ou pour aussi remplacer le charbon ou le gaz sur les sites industriels. Voilà. Donc, ça va être un élément extrêmement important. Et enfin, dernier point, ces petits réacteurs, comme l'a expliqué Stéphane, ils ont des technologies nouvelles qui feront qu'ils utiliseront moins de matière, moins d'uranium. Et ils pourront utiliser de la matière recyclée. et pourront fonctionner avec des matières qui, aujourd'hui, ne sont pas utilisées. Voilà. Et qui sont issues du recyclage de nos combustibles usés. Voilà. Mais on parlait des EPR, alors ça a pris beaucoup de retard à Flamanville, également en Finlande. Alors, c'est imprononçable, donc, la ville finlandaise, c'est Oukilu. Oui, c'est imprononçable. On en est où, aujourd'hui, sur les EPR ? Est-ce que c'est vraiment au point ? Est-ce qu'on va éviter d'avoir des surcoutes de production comme à Flamanville ? On en est où ? Alors, aujourd'hui, il y en a trois qui fonctionnent dans le monde. Très bien. Donc, il y en a deux en Chine, dans le sud de la Chine, et un en Finlande. Et je peux vous dire que, vu les prix de l'électricité en Finlande la semaine dernière, où il y avait une vague de froid, actuellement, ils sont très, très, très contents d'avoir leur paire, d'autant plus qu'ils ne peuvent plus importer de l'électricité de la Russie. Donc, ils sont vraiment extrêmement contents. C'est bien fait. Voilà. Et il y en a deux en construction au Royaume-Uni. Un en France qui va démarre. Inclé Point. Donc, on attend cette année. On attend le chargement du combustible au premier trimestre. Voilà. Donc, ce qu'on compte faire, alors, vous l'avez dit, les premiers EPR, ça a mis du temps. A la fois parce que c'était des premiers de série. C'est la première fois qu'on les construisait. Et aussi parce qu'on avait... C'est français ? C'est une construction française ? Absolument. C'est franco-allemand. On avait perdu la main. Parce qu'en France, on avait, pendant 20 ans, on n'avait pas mis en ligne de nouveaux réacteurs. Donc, un peu, les gens qui avaient construit le parc nucléaire français, ils étaient partis à la retraite. Ils avaient changé de job. Donc, on a perdu un peu la capacité industrielle à le faire. Et donc, l'idée, cette fois-ci, c'est donc de lancer un programme de six. Parce que six réacteurs, c'est vraiment ce qui nous permet... On parle même de 14 réacteurs. C'est ça qui nous permet de reconstituer notre capacité industrielle à construire des réacteurs nucléaires. Je vous rappelle tout à l'heure que je vous ai dit qu'on avait pris la technique Festinghouse et on l'avait foncisée. Et pour ça, on avait bâti un programme industriel et on a standardisé un grand nombre de choses. Et là, il faut encore standardiser. C'est-à-dire que si jamais on veut réduire les coûts, il faut reproduire les mêmes ou quasiment les mêmes sur une longue période. Et c'est ça. Et on fait une filière industrielle, une filière industrielle du nucléaire... Qui est exportable, vous voulez dire ? Absolument. Et la filière industrielle, c'est entre 200 000 et 400 000 personnes. Mais vers quel pays ? Vers quel pays aujourd'hui ? Qui pourrait nous acheter ça ? Aujourd'hui, la plupart des pays demandent des centrales nucléaires, même d'une part les Émirats et l'ensemble des pays du Golfe pour remplacer le pétrole éventuellement. Donc il y a actuellement des centrales nucléaires coréennes qui sont aux Émirats. Il y a des centrales en construction de l'Arabie Saoudite. Et puis on commence à avoir... Il y avait en Afrique du Sud, il y avait des centrales nucléaires que nous avons faites pour partie. Et il y a des pays africains qui en demandent. Et puis on va en avoir partout. En Europe. En Europe. Il y a la Suède qui a annoncé 10 réacteurs nucléaires. Alors la Suède va en relancer, bien sûr. On avait ça des petits sous-sous, ça, pour nous ? Quoi ? Ça va faire des petits sous-sous pour nous ? Mais on espère, évidemment. On espère. C'est bien sûr, mais c'est l'essentiel. On n'a pas entendu. L'essentiel, c'est de faire, effectivement, des centrales nucléaires chez nous parce qu'on a besoin. Et puis, avoir un outil exportable comme on a exporté toujours nos centrales parce qu'on a exporté en Chine comme l'a dit Valérie tout à l'heure. On a exporté en Finlande comme elle l'a dit également. Et puis, on est en train de le faire en Angleterre. Donc, c'est un produit français pour la satisfaction des besoins français et un produit exportable. C'est ça le sujet. Et ça, c'est intéressant. Et ça, c'est une filière industrielle. qui fait entre 200 000 et 400 000 personnes. On a réduit le potentiel parce qu'on ne faisait plus de centrales. On n'a pas fait de centrales pendant un certain temps. Et maintenant, il faut reconstituer ce potentiel. Et ce potentiel se convient comme ça parce qu'un soudeur nucléaire, c'est 7 ans de travail. C'est 7 ans de formation. En fait, c'est comme les médecins. C'est ça. C'est comme les médecins. C'est comme les médecins. Donc, le nucléaire, ça se fait de façon très, très précise, très précautionneuse pour satisfaire tout le monde, y compris le public. Et donc, c'est un travail considérable de reconstitution de filière qui est faite depuis 4 ou 5 ans et qui est en train de se réaliser grâce au CEA et monsieur, grâce à tous les gens qui travaillent sur le nucléaire et grâce à ces 200 000 à 250 000 personnes qui sont dans le nucléaire aujourd'hui. Stéphane Sard. Oui, effectivement. À l'heure actuelle, il y a à peu près 220 000 personnes qui travaillent dans la filière nucléaire. Et ce qui a été évoqué par Valérie, ce qu'a évoqué aussi Loïc en termes de nouvelles dynamiques, c'est un plan de 100 000 embauches dans les 10 ans à venir. Oui, c'est génial. Donc, ce qui est quand même très, très important. Ça veut dire aussi qu'au-delà de ces embauches, il y a aussi l'aspect de la formation. C'est-à-dire que c'est important d'avoir une perspective industrielle. Et c'est ce qu'évoquait Loïc. C'est-à-dire que l'idée, c'est de revenir aussi dans la situation où nous étions puisque ce n'est pas d'hier que nous sommes un pays leader dans l'industrie nucléaire. C'est d'avant-hier et même avant. Et donc, l'idée, c'est de revenir à ce niveau-là. Pour ça, il faut avoir effectivement des projets industriels. Il faut avoir de la technologie, mais aussi, il faut avoir des gens formés. Il faut avoir des techniciens, des ingénieurs, des soudeurs, bien évidemment. Et ça, c'est aussi un grand enjeu à l'heure actuelle. C'est de, au-delà de la supply chain, de la chaîne industrielle, c'est aussi d'avoir une jeune génération qui intègre ces formations. Et ça, c'est très important pour nous, pour maintenir ce capital. Je vais inciter sur le soudage parce que vous comprenez que c'est beaucoup de tuyaux une entraîne nucléaire. Oui, oui. Et donc, on soude. Et c'est beaucoup de rubis. Et il ne faut pas souper. C'est un peu en tout cas très particulier. Une belle expertise. En tout cas, dans un instant, on va débattre autour de ce sujet. Marion Rivestra avec nos porte-paroles du réseau. pour sortir du nucléaire. Parce que c'est important aussi d'avoir des contre-feux, comme on appelle ça, et ce qui va nous permettre à vous, qui nous écoutez, peut-être que vous n'avez pas d'avis de vous faire un avis d'un côté comme de l'autre. Vous pouvez de toute façon réagir si vous avez des questions. 0826 300 300. On reste avec nos trois spécialistes et on accueille Marion Rivest dans un instant. A tout de suite. Les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix responsables. Les vraies voix responsables, le nucléaire, un sujet qui divise forcément fausses bonnes idées ou bonnes idées tout court. Est-ce que c'est risqué ou pas ? En tout cas, on en parle aujourd'hui avec Valérie Faudon qui est avec nous, déléguée générale de la Société Française d'Énergie Nucléaire. Stéphane Sarade, directeur de recherche au CEA de Saclay. Bien sûr, Loïc Lefloc-Prigent qui est avec nous, que vous connaissez bien dans les vraies voix et Marion Rivest qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Porte-parole du réseau Sortir du nucléaire. Alors, pour vous refaire le début, Marion Rivest, puisque vous n'étiez pas là pendant la première partie de l'émission, on a fait un état des lieux de l'état aujourd'hui du nucléaire en France et des EPR et de l'avenir. Aujourd'hui, forcément, il y a d'un côté les pro-nucléaire et les autres, voilà, il y a une tribune qui est sortie aujourd'hui. Alors, signée par une quarantaine de personnes écologistes en général. Et qui nous dit, titré, Monsieur le Président affirmait que le nucléaire sauvera le climat est un mensonge qui a été signé par Yannick Jadot, Marine Tondelier et d'autres écolos, en tout cas français. Vous, je vous donne la parole pour que vous puissiez avoir le temps d'exposer ce qui vous pousse en tout cas à dire que finalement, le nucléaire peut être dangereux ou l'est carrément. Alors, dangereux ou n'est pas une solution pour le climat parce que c'est deux solutions différentes. C'est déjà deux questions différentes. Alors déjà, pour resituer le réseau Sortir du nucléaire, c'est une association, enfin c'est une fédération d'associations qui date de 97. Aujourd'hui, on fédère à peu près 900 associations sur tout le territoire national et notre objet social, c'est d'obtenir un plan de sortie de l'énergie nucléaire. Donc l'idée, ce n'est pas de prôner une sortie immédiate et tout de suite, mais d'exiger un plan de sortie, donc un plan qui nous permettrait de sortir du nucléaire. Aujourd'hui, nous, ce qu'on met en avant, c'est le fait que, tout comme le dit cette tribune, le nucléaire n'est pas une solution pour le climat, notamment parce que la production, la construction des premiers réacteurs est vraiment beaucoup trop tard pour répondre aux enjeux climatiques puisque d'après le rapport du GIEC, il faut que les efforts, 80% des efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre aient lieu dans les 12 prochaines années. Or, de l'avis même de M. Luc Raymond, donc le PDG de EDF, ce serait même très ambitieux de penser qu'un premier EPR peut sortir de terre en 2035. Déjà, on est assez hors des lères en sachant que pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qui est important, c'est la trajectoire, c'est-à-dire le fait de diminuer petit à petit et pas d'envisager une baisse drastique tout un coup des émissions de gaz à effet de serre puisqu'une fois que le CO2 est produit, il reste dans l'air, il réchauffe, etc. Donc déjà, c'est quelque chose qu'on met en avant et qui est remis en avant dans la tribune et qui nous semble pertinent. Ce qu'on met en avant aussi, c'est le fait que le nucléaire est extrêmement sensible au réchauffement climatique, c'est-à-dire que pour fonctionner, une centrale nucléaire a besoin d'eau. Aujourd'hui, ça représente entre 400 et 800 millions de mètres cubes par an en termes de consommation d'eau, c'est-à-dire d'eau qui est évaporée. Hors de l'eau, on en a de moins en moins. C'est ce que mettent en avant plusieurs rapports qui estiment qu'on va avoir d'ici à 2050 une baisse d'environ 30% des débits des cours d'eau en France, ce qui est énorme. Et donc nous, ça nous laisse penser que les centrales nucléaires vont de moins en moins fonctionner puisque les seuils de température de rejet des centrales nucléaires qui rejettent de l'eau plus chaude ne vont pas pouvoir être respectés. Donc il faudra mettre à l'arrêt certains réacteurs nucléaires qui ne pourront pas être refroidis. Et par ailleurs, certains sont même en terrain inondable comme ça peut être le cas à Gravelines, ce qui est extrêmement dangereux pour des questions de sûreté. Donc ça nous semble extrêmement problématique d'envisager de construire des réacteurs nucléaires en bord de mer, par exemple. Loïc Lefeuilleau-Crigent. Et il a pris des notes. Ah oui, dans le micro. Ah ben non, c'est pas tout, mais je vous laisse pas tout. Dans le micro, sinon on ne vous entend pas. Au fur et à mesure. Non, c'est visant. Donc, si vous voulez, première chose, en ce qui concerne l'urgence climatique, vous avez observé que lorsque vous avez diminué de l'ordre de 20% l'activité humaine pendant le Covid, rien ne s'est passé au niveau du CO2. C'est-à-dire que le CO2 continue à grimper. Donc il y a l'urgence climatique que vous énoncez est un concept qui est parfaitement légitime. Simplement, du point de vue scientifique, il n'est pas aussi clair que ça que les autres facteurs ne sont pas importants. Autres facteurs qui sont en particulier le méthane, la fuite de méthane, qui ont été fortement développés lors du dernier GIEC, et qui sont... Et le CH4 est quelque chose de plus important que le CO2. Et qu'est-ce qu'est le CH4 ? Vous expliquez le méthane, le gaz naturel. Méthane naturel, gaz naturel qui a des conduites un peu partout, et disons que la maintenance de l'ensemble de ces conduites sur le plan mondial n'est pas optimale. et donc ça a été dénoncé par un certain nombre d'associations à juste titre, et disons que l'effort pour réaliser de la maintenance correcte du méthane à travers le monde est un effort qui se chiffre en milliards, certes, mais qui est concevable rapidement, pour reprendre le terme de l'urgence. Alors, premier sujet. Deuxième sujet, vis-à-vis du climat, disons qu'il apparaît que si jamais il n'y a pas de CO2, c'est quand même mieux. Donc, il se trouve que l'énergie nucléaire par rapport à toutes les autres fait en sorte qu'il y ait moins de CO2. Alors, après, on peut décliner les énergies, mais disons que le bilan carbone général des énergies renouvelables et des énergies alternatives n'est pas aussi bon qu'il en a l'air. Parce que lorsqu'on dit les mines d'uranium c'est embêtant d'en avoir parce que les mines d'uranium c'est pas bon et les mines de lithium c'est pas mieux. Les mines de cobalt c'est pas mieux et ainsi de suite. Alors ça, ça participe à l'ensemble du... Vous voulez dire que c'est d'autres problèmes peut-être ? C'est ça. On crée d'autres problèmes. C'est pas aussi clair que ça. Alors, la deuxième chose c'est l'eau. Déjà vous avez fait sourire Marion Rivet c'est une bonne nouvelle. Je sais pas si c'est une nouvelle. La deuxième chose c'est l'eau. L'eau donc on est en train de faire peur à l'ensemble des gens sur l'eau. Alors on a vu qu'on a développé l'idée qu'il n'y aurait plus d'eau en France qu'il n'y aurait plus d'eau en France c'est abominable qu'il y avait des endroits où il fallait la sobriété la malhéterie. Bon, là on est dans les inondations donc il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte. Alors on dit c'est l'inondation dit-on c'est le dérèglement climatique. Ok, si vous voulez. Enfin disons que l'eau ça a toujours été une question de il y a de l'eau d'un certain endroit si jamais on en a besoin un autre on l'amène jusqu'à cet autre endroit et les romains nous ont appris les agducs et les agducs on en retrouve aussi à Petra dans une civilisation pré-romaine. Donc on a toujours eu cette idée que si on a besoin d'eau pour refroidir on arrive à en faire. Donc je dis attention à ne pas continuer à raconter des bêtises de mon point de vue sur le fait qu'on n'a pas d'eau on n'a pas d'eau on n'a pas d'eau Alors vous ne bougez pas Marion allez-y Marion ne bougez pas vous vouliez parler Valérie Foton Oui je voulais juste apporter un petit complément sur l'eau avant de vous repasser la parole c'est qu'en fait d'abord les centrales en bord de mer ne consomment pas d'eau donc on a beaucoup de centrales en bord de mer par exemple les prochains EPR que ce soit en Normandie ou dans le nord de la France seront et Flamanville bien sûr est en bord de mer donc il n'y a pas de consommation d'eau et l'autre chose c'est que nous on a fait une étude on a récupéré toutes les consommations de toutes les centrales l'année dernière et on a regardé le débit des fleuves à l'endroit où ils étaient installés la consommation d'eau c'est 1% du débit des fleuves sur lesquels les centrales sont assédées donc on a vraiment largement de quoi même si on avait une baisse des cours d'eau de 30% de refroidir nos centrales et dernier point ça arrive en effet que l'été pour des raisons de réglementation de protection de la faune des rivières on baisse la production des centrales mais il faut savoir que l'été on consomme beaucoup moins d'électricité qu'en hiver en été on est pour vous donner une idée 50 gigawatts alors qu'en hiver on est à 80 gigawatts donc ça n'a jamais posé de problème d'alimentation Stéphane Sarade Je fais vite parce que je voulais redonner la parole Très rapidement parce que je crois qu'il faut revenir aussi à la réalité moi j'ai la chance de travailler à la fois sur l'énergie nucléaire et à la fois sur les énergies renouvelables donc je veux dire je connais les deux sujets Vous êtes œcuménique Je suis œcuménique en tout cas je pense que la solution elle sera de toute façon la nécessité de tout utiliser parce qu'on a besoin de toutes les énergies bas carbone ce que je voulais vous dire c'est que le changement climatique c'est pas enfin c'est d'abord un problème d'eau trop d'eau ou pas assez d'eau mais c'est surtout la prévision d'événements climatiques météorologiques extrêmes et dans ces cas-là toutes les solutions tous les systèmes énergétiques vont être touchés qu'ils soient renouvelables ou nucléaires donc c'est pour ça que je pense que focaliser sur le changement climatique et ça ne veut plus marcher au niveau des centrales nucléaires ben malheureusement un c'est pas ça et deux ça peut toucher l'ensemble des systèmes de production Marion Rivet dans cette tribune on dit qu'il faut aller vers de la sobriété mais comment est-ce qu'on peut faire de la sobriété électrique si on arrête les voitures thermiques et que tout le monde a une voiture électrique avant de vous répondre je veux bien me permettre de répondre comme je suis en ultra minorité on est là vous inquiétez pas je pense que ce serait important de laisser du temps minorité polie on n'a pas exagéré on n'a pas exagéré ce que nous pourrions dire allez laissez-la parler je vous avoue que je crois que j'étais un petit peu je vais pas parler de victime j'ai parlé d'ultra minorité c'est pas la même chose du coup je m'attendais pas j'avoue à avoir des climato-sceptiques autour de la table et donc de parler d'idéologie comme de réchauffement climatique je trouve ça important il n'y a pas de climato-sceptique il n'y a pas de climato-sceptique d'accord alors permettez-moi de répondre si vous contestez la parole du rapport de GIEC je ne peux plus faire grand-chose pour moi donc ce que je voulais mettre en avant c'est plusieurs choses c'est déjà le fait que le nucléaire aujourd'hui ça représente 5% de la production d'énergie mondiale c'est-à-dire vraiment pas grand-chose et c'est vrai qu'en France on a un débat qui est très clivé sur ces questions-là mais c'est toujours important de prendre du recul et de voir ce que ça représente au niveau mondial et même si on suivait la volonté des pays mondiaux qui ont signé une tribune dans le contexte de la COP28 de tripler la production d'énergie nucléaire à horizon 2050 ça représenterait que 10% de l'énergie globale donc ce qui est vraiment pas grand-chose pour parler des mines je pense que c'est difficile alors nous on n'est pas je veux dire évidemment on ne peut pas défendre le fait de multiplier les mines de cobalt avec ce que ça a comme impact sur la population en même temps qu'on critique les mines d'uranium ça je suis complètement d'accord par contre une petite donnée différente c'est que dans les mines d'uranium comme c'est le cas on digère et dont à la mine d'Arlite qui a été qui maintenant n'est plus en activité ce qui reste et ce qu'il y a de plus par rapport aux mines de cobalt et je ne dis pas que les mines de cobalt sont une bonne solution c'est de la radioactivité de la radioactivité qui impacte durablement à la fois les ressources en eau de la population et la santé de la population je vous renvoie à un rapport de 2010 qui a été produit par la CRIRAD en ce qui concerne la consommation en bord de mer alors déjà c'est intéressant ce terme-là parce que c'est un terme qui s'est massivement imposé dans les débats publics nous on distingue l'évaporation donc c'est-à-dire le fait d'évaporer de l'eau de ce que les centrales vont rejeter et on défend le fait que de l'eau qui est rejetée par les centrales nucléaires notamment en bord de mer est rejetée plus chaude et en contenant à la fois du tritium et des substances chimiques donc pour nous alors même qu'on parle de consommation pour parler d'eau que vous allez évacuer dans les toilettes par exemple ça on parle de consommation donc pour nous c'est un abus de langage de ne pas parler de consommation d'eau quand on parle de l'eau qui est rejetée plus chaude et chargée en tritium et en polychimique elle est rejetée mais elle est rejetée plus chaude or si elle est rejetée plus chaude il y a un phénomène d'évaporation pour répondre sur les besoins de toutes les énergies donc je vous rejoins je ne pensais pas que je vous rejoindrais mais actuellement ce qu'on voit c'est qu'avec le projet de loi de souveraineté énergétique ce qui est particulièrement mis en avant par le gouvernement c'est le nucléaire et pas les énergies renouvelables puisque les objectifs de développement des énergies renouvelables ne figurent pas dans cette loi France 2030 soutient à la fois le nucléaire et à la fois les énergies renouvelables et la société française la stratégie française énergie climat soutient bien sûr les deux on reste là-dessus on est obligé de faire une petite pause vous ne bougez pas on revient dans un instant dans ce débat passionnant 0826 300 300 vous pouvez réagir mais j'ai peur que vous n'ayez pas le temps il y a tellement de choses à dire allez à tout de suite Sud Radio les vraies voix qui font bouger la France 19h-20h les vraies voix responsables alors responsables il y a un mot important dans cette émission Philippe David le mot responsable avec nos invités Valérie Faudon qui est avec nous déléguée générale de la société française d'énergie nucléaire Stéphane Sarade qui est directeur de recherche du CEA bien entendu Loïc Lefloc Prigent que vous connaissez bien dans les vraies voix et puis Marion Rivet qui est arrivée porte-parole du réseau sortir du nucléaire qui est un petit peu dans son coin mais en tout cas l'intérêt effectivement c'est de parler de choses qui sont que nos auditeurs partagent aussi les pour et les contre et d'apporter des vraies solutions donc je reviens à vous forcément Marion Rivet de ce réseau sortir du nucléaire quelles seraient pour vous les premières mesures à mettre en place pour aller dans le sens de votre histoire en tout cas de ce que vous voulez porter les premières mesures à mettre en place et c'est là où finalement ça va vous surprendre mais je pense qu'on a des points de raccord avec le gouvernement actuel puisque le gouvernement actuel dans l'exposé des motifs du projet de loi de souveraineté énergétique proclame mettre en avant la sobriété donc la sobriété c'est-à-dire quand on consomme moins et l'efficacité énergétique c'est-à-dire le fait d'avoir des appareils plus performants et donc qui consomment moins d'électricité ou moins d'énergie tout court donc nous on est d'accord avec ces objectifs ce qui nous surprend beaucoup c'est à la fois et on retrouve un peu la doctrine en même temps chère à notre président de la république c'est qu'à la fois il consacre l'impératif de la sobriété par contre ce qui est présent dans ce projet de loi de souveraineté énergétique qui va être déposé en conseil des ministres à la fin du mois c'est des objectifs chiffrés sans expliciter comment on va les atteindre et surtout et ce qui nous nous a atterrés et ce qui nous nous a surpris et même qu'on trouve extrêmement inquiétant c'est que les objectifs de rénovation énergétique des bâtiments c'est-à-dire le fait de rénover les bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie et donc potentiellement moins d'électricité sont supprimés dans ce projet de loi nous ça nous semble extrêmement problématique parce qu'Emmanuel Macron s'était engagé déjà dans des objectifs de rénovation qui n'ont pas été atteints ce qui a été dénoncé par plusieurs collectifs et par ailleurs dans le futur de la France on a l'impression que ces objectifs-là ne figureront même plus parmi les priorités en attendant il faut gérer ce problème d'électricité surtout si on n'a plus que des voitures électriques à horizon une vingtaine d'années la première chose c'est que nous avons une consommation électrique qui a diminué grâce au déménagement d'un certain nombre d'industries hors de France donc il faut réindustrialiser nous n'avons pas le choix il faut augmenter notre capacité électrique et énergétique tout entière et donc c'est le fait d'être sobre je dirais être anti-gaspilleur ne conduit pas forcément à ne pas pouvoir avoir une énergie abondante or l'industrie française a besoin d'une énergie abondante et aujourd'hui elle est limitée c'est pas parce qu'elle fait des investissements au moment des pointes comme aujourd'hui ou qu'elle ne fait pas d'investissement parce qu'elle préfère les faire ailleurs parce qu'il n'y a pas d'énergie suffisante en France c'est pas la solution la solution française c'est de développer l'industrie et pour moi la priorité pour l'énergie c'est de dire comment est-ce que je peux avoir une énergie abondante qui me permet d'envisager que alors envisager que c'est essayer d'avoir de l'énergie pour reproduire de l'aluminium pour reproduire un certain nombre de matériaux de base lorsque on fait des usines pour les batteries c'est des usines énergétivores on n'a pas suffisamment d'énergie pour avoir toutes ces usines et ainsi de suite c'est à dire que nous avons besoin d'énergie électrique en abondance et cette abondance si jamais on regarde les chiffres on s'aperçoit que la seule manière de faire c'est un ce qu'on fait aujourd'hui c'est à dire remettre en selle les centrales actuelles en augmentant leur durée de vie et en augmentant leur puissance parce qu'on augmente la puissance de l'ordre de 15% aussi et puis c'est prévoir un nouveau programme nucléaire pour avoir la capacité de développer l'industrie donc si jamais on a envie de décroître et de ne plus avoir d'industrie effectivement je peux suivre le programme de la sobriété dont on barra tu les oreilles si jamais je suis dans le programme d'industrialisation de réindustrialisation de la France je n'ai pas d'autre choix que de développer le programme Stéphane Sarade le mix énergétique vous travaillez sur les renouvelables et le nucléaire ce serait quoi la proportion dans les énergies bas carbone entre les deux alors pour répondre à votre question parce qu'il faut poser la question dans le bon sens et ça a déjà été abordé vous l'avez abordé avec la sobriété moi je pose trois questions qu'est-ce qu'on est il nous reste deux minutes deux minutes sobriété qu'est-ce qu'on est capable de faire d'accepter de rouler à 110 sur l'autoroute de rouler à 50 sur le périphérique en termes d'industrie quelle ambition on a un pays où on fabrique que vous n'avez pas évoqué c'est quelle souveraineté nationale on souhaite avoir avoir une indépendance énergétique et tout ça c'est de l'énergie décarbonée si vous répondez à ces trois questions vous aurez la réponse immédiate sur un mix qui va coupler une énergie pilotable bas carbone qui est le nucléaire couplée à du renouvelable à hauteur de 20% à l'heure actuelle le renouvelable dans le mix énergétique français et qui va monter progressivement à 30% et au-delà c'est ça la réponse à ces trois questions le modélation Mario River en une minute 30 ça va être difficile déjà moi je ne comprends toujours pas pourquoi on continue de parler de souveraineté énergétique pour parler du nucléaire sachant qu'on est 100% dépendant d'autres pays pour nos importations d'uranium non par ailleurs on l'épargne pour le renouvelable le renouvelable c'est exactement la même chose les pales d'éoliennes et l'ensemble de l'éoliennes 100% pour l'importation d'uranium c'est bien ce que je disais c'est pas vrai d'accord super on tourne les chiffres et les rapports c'est le contraire les réacteurs de génération 4 aujourd'hui 70% de l'électricité de nos besoins de notre dépendance en électricité c'est le tertiaire de la consommation d'électricité par contre pardon réside dans le tertiaire donc ça veut dire dans le bâtiment donc c'est là qu'il y a un énorme vivier pour diminuer notre consommation d'électricité et par ailleurs ce qui je veux dire on s'est beaucoup appuyé sur les rapports de RTE pour justifier la relance du nucléaire dans les rapports de RTE donc réseau et transports d'électricité de France il y a également des solutions 100% énergie renouvelable et j'aimerais bien vous poser la question si vous pensez que nous avons besoin du nucléaire pour la transition énergétique comment on va faire les autres pays ? comment on va faire tous les pays qui n'ont pas de centrale nucléaire ou qui sont sortis du nucléaire ? ça j'aimerais bien que vous vous donnez ils construisent des centres à la guerre les Allemands vont construire 30 gigawatts on fera un deuxième débat parce que pour répondre à tout ça en 6 secondes ça va être compliqué ils ne sortiront pas du charbon comme là et à charbon merci beaucoup merci mille fois merci Marion Rivet vous êtes en tout cas porté vous avez dit oui à cette émission porte-parole du réseau sortir du nucléaire merci Valérie Faudon déléguée générale de la Société Française d'Energie Nucléaire merci beaucoup Stéphane Sarra directeur de recherche du CEA de Saclay et auteur de ce livre Homo Energitus vous savez que j'ai dit film peut-être que vous allez en faire un film pour une transition bas carbone chez Humaine Science et merci beaucoup notre cher et tendre Loïc Lefloc on vous retrouve bientôt dans les vraies voix j'invite tout le monde à venir le 25 janvier à mon cercle entreprise et liberté pour parler du nucléaire et ben voilà l'invitation est lancée est lancée merci beaucoup passez une très belle soirée on se retrouve demain à 17h merci à notre équipe formidable tout de suite Sud Radio à votre service et après le flash les essentiels de Sud Radio salut bonne soirée